Je vais vous présenter ces diapositives et si elles ne sont pas déjà disponibles, elles seront disponibles en plus du rapport écrit qui a été distribué. J'aimerais commencer en faisant quelques commentaires. Mike nous a expliqué pourquoi c'était important, mais je voulais aussi vous expliquer que c'est notre premier rapport qui se sert de ces données. Alors, ces résultats sont plutôt descriptifs. Aucun lien de causalité n'est établi. Nous avons deux objectifs principaux. Le premier, de démontrer cette nouvelle approche. Nous pouvons examiner la rétention en se servant d'une nouvelle idée et essayer d'utiliser les données de l'assurance maladie. On le fait déjà ici au Nouveau-Brunswick avec les dossiers des immigrants et la rétention des immigrants. Mais maintenant, on l'applique aux étudiants postsecondaires aussi. Et de façon générale, cela témoigne de l'absence de chiffres concrets pour les intervenants, le gouvernement, les établissements et les chercheurs sur ce qui se produit exactement. Dans notre analyse descriptive, on essaie de démontrer la méthode employée pour qu'on puisse y arriver. Mais ce que j'espère, c'est qu'il y aura beaucoup de questions, d'idées et de réflexions qui seront soulevées pour analyse future. Est-ce qu'on pourrait se servir de cette approche pour répondre à cette question, par exemple? Alors, on aimerait bien participer avec vous pour élaborer des cadres de recherche et répondre à ces questions. Alors, c'est un coup d'œil sur ce nouveau mécanisme de collecte de données à notre institut. On travaille aussi avec le PFT et l'éducation et développement de la petite enfance sur l'évaluation des résultats sur l'apprentissage expérientiel pour qu'on puisse appliquer ces types de politiques ou d'intervention de programmes à ce cadre et pour qu'on puisse commencer à répondre à ces questions. Qu'est-ce qui change la situation et qu'est-ce qui mène à de meilleurs résultats? Mais pour l'instant, c'est la première fois qu'on se sert de cette approche et on examine les tendances au fil des ans pour plusieurs établissements. Alors, on n'établit pas de lien de causalité ici. Ces décisions sur les étudiants sont très complexes à savoir s'ils vont rester ou non et ce n'est qu'un point de départ. Mike nous a expliqué pourquoi c'est important et je vais réitérer qu'il y a beaucoup d'investissements dans l'éducation postsecondaire. On nous l'a dit, depuis des années, nous avons une population vieillissante et on a aussi une pénurie de compétences à venir, surtout dans le secteur des soins de santé et le personnel infirmier. Alors, il faut comprendre pourquoi les étudiants décident de s'inscrire à nos programmes et pourquoi ils choisissent de rester dans la province et pourquoi ils décident de travailler dans leur programme d'études par la suite. Et c'est la principale raison pour laquelle on travaille avec le PFT et l'éducation et le développement de la petite enfance. C'est important non seulement pour la rétention de la population générale, mais aussi pour combler la pénurie de compétences à venir. Alors, avant de vous expliquer les méthodes, je vais vous donner un aperçu. Alors, voilà nos chiffres concrets généraux sur la rétention. En général, parmi tous les établissements postsecondaires pour les diplômés universitaires au Nouveau-Brunswick, les établissements publics, après une année, 68 % étudient toujours ici. En trois ans, 61 % de nos diplômés sont toujours au Nouveau-Brunswick et ceci se compare à la rétention de 91 % pour les communautaires, pour les collèges communautaires. Et ça, c'est… il y a d'autres collèges qui n'ont pas été inclus dans l'analyse, mais on voudrait qu'ils y participent plus tard. Et une des ressources qui a été disponible pour la rétention, c'est le sondage des diplômés que la Commission de l'enseignement supérieur des variétés, enfin, elles prennent leur dossier de diplôme et donnent un suivi avec des sondages. Ils disent, bon, vous avez sorti notre programme, où est-ce que vous êtes rendus? Et après deux ans, ils ont estimé à peu près 60 % des diplômés du Nouveau-Brunswick, des institutions du Nouveau-Brunswick sont toujours au Nouveau-Brunswick. 70 % des étudiants maritimes sont dans leur propre province natale, mais moins de 10 % des étudiants non maritimes sont dans leur province d'études. Alors, c'est assez comparable et on va aller en plus grand détail dans quelques minutes, mais c'est une autre source d'informations. Et il y a toujours des problèmes lorsqu'on ne répond pas à ces sondages. Mais en tout cas, nos chiffres sont constants avec ce qui est disponible maintenant, qui sont les sondages. Lorsqu'on répartit ceci, les taux de rétention, à peu près 78 %, sont toujours à l'entour et 33 %, ça se compare aux diplômés du collège. Et pour les taux de rétention, on regarde à 67 % sont toujours là, 24 % des internationaux sont toujours ici. On n'a pas de taux de rétention de trois ans pour les collèges communautaires, parce qu'il y a des limites à travailler avec les partenaires des collèges communautaires pour avoir toutes ces tendances à plus long terme. Vous pouvez voir tout de suite qu'un international versus domestique, il n'y a plus haut taux de rétention. Et ça, c'est un des thèmes importants pour l'analyse. Lorsqu'on regarde aux diplômés universitaires ou domestiques, d'où vous êtes, de quelle province vous êtes, alors ce sera très important de savoir. Si on compare les taux de rétention, les statistiques qu'on va recréer, les collèges communautaires ont des taux plus élevés, mais ils ont aussi eu des taux plus élevés de résidents du Mont-Projet qui vont aux collèges communautaires, moins d'étudiants internationaux, et l'Université de Moncton, ici, on trouve que dans d'autres travails, la langue est très importante. Pour la rétention, les francophones sont plus aptes à rester au Nouveau-Brunswick, mais également, l'UDM a aussi beaucoup plus d'étudiants du Nouveau-Brunswick. Ça, ça explique pourquoi on voit des différences dans les taux de rétention à travers les établissements auxquels je vais arriver dans quelques instants. Et on voit encore sur les points célèbres que Mount Allison affiche le plus faible taux de rétention de ses diplômes diplômés de toutes les universités du Nouveau-Brunswick. Un pourcentage élevé des étudiants de MTA vient de l'extérieur de la province. Une nouvelle école sur Ontario, un des thèmes de ce qui se ressort aussi, d'où vous venez, a beaucoup d'influence sur si vous allez rester ici. Alors, un petit peu plus technique maintenant. Ce qu'on fait, c'est donner une méthodologie autour des inscriptions dans le système d'assurance de la province. On a fait des mises à jour depuis plusieurs années, mais ici, c'est 2010 à 2019. Nous avons huit à neuf ans de UNB, UDM, et cinq ans de Mount Allison, St. Thomas, et deux ans des collèges communautaires. Le nombre de données qu'on a, ça définit ce qu'on peut se pencher. On regarde au taux de rétention de trois ans. On ne peut pas regarder le taux de rétention pour 2019 comme diplômé avant 2022. Alors, le plus loin en arrière qu'on peut aller, le plus longtemps, on a une période qu'on peut examiner. Pour UNB et UDM, on ne peut pas avoir de résultats ici, mais on regarde au taux de rétention de cinq ans. Est-ce que les taux baissent avec le temps ou ils augmentent? Le plus de données qu'on a, le plus de statistiques que ça va nous donner, chemin faisant. Et ce qui arrive à ces étudiants, est-ce que ça a une influence sur leur taux de rétention? Et juste comme à côté, vous pouvez penser comme à une évaluation de programmes. Ces programmes, tels que l'apprentissage expérientiel ou les placements en coop, et on peut mettre ça là-dedans et évaluer, est-ce que ces programmes ont fait une différence? Est-ce que ça a changé le sentier ou la probabilité de rétention qui aurait été le cas si la personne avait subi le programme? Ce qu'on a dans l'Institut de recherche sur la formation des données, je ne vais pas passer de temps à discuter cela. C'est un dépôt de données sur le campus de UNB, et ce sont des versions préparées de leur niveau de données, mais les noms et toutes données personnelles ont été enlevées. On prend les données des universités et collèges communautaires, et à Valenciennes, l'Université à la santé, ça fait le lien pour nous, et ils vont opérer avec l'assurance maladie. Est-ce que vous êtes dans le système d'assurance maladie? Parce que si vous êtes inscrit pour l'assurance maladie, ça veut dire que vous êtes ici pour une période de temps, longtemps assez pour qualifier. Une période de trois mois, une fois que vous vous diplômez, si vous êtes inscrit, on va vous voir. Si on vous voit, on peut dire quand est-ce que vous avez arrêté d'être inscrit. Lorsque vous changez de province, si vous allez en Ontario, vous avez votre numéro OHIP, vous allez avoir un numéro d'assurance maladie. Et c'est de même qu'on regarde à la rétention, on perd les diplômés aux dossiers médicaux et comment vous êtes restés dans la province. C'est ce qu'on appelle nos données pour paier. Alors, pour les données des étudiants que nous paierons dans le système, il y a un dossier d'étudiants et vous paraissez sur les données d'assurance maladie. Après trois ans, l'assurance maladie, vous êtes encore ici. Si vous déménagez en Ontario et que vous n'avez jamais changé votre carte d'assurance maladie, on ne verra pas ce changement-là. Alors, on prend les données à parier, qu'on voit ça de un à trois ans plus tard. Les données de l'assurance maladie sont bonnes pour cela, parce que ça couvre presque toute la population résidente, avec quelques exceptions. Même avec le taux d'apparier, les étudiants internationaux sont éligibles ou admissibles à l'assurance maladie aussi. Alors, ceci sont des données administratives. Ça n'a jamais été collecté pour des fins de recherche uniquement. Alors, il y a plusieurs qui ne peuvent pas être opérés. Il y a un exemple ici, et on a un dossier dont un étudiant de longtemps passé, le 18 novembre 1930. On ne peut pas le trouver dans l'assurance maladie. Il n'y a aucun dossier de lui dans l'assurance maladie. Ça peut être l'une de deux choses. C'est si un étudiant de l'Ontario, disons, et que vous retenez votre province natale, et vous quittez après votre diplôme, vous n'êtes jamais inscrit pour l'assurance maladie. Donc, on va dire que ça, c'est un exemple de données non appariées que vous êtes parti. Après le diplôme, vous êtes parti, mais on a aussi des erreurs techniques. Et ça, c'est parce qu'on compare deux différents systèmes. Mais vous avez John Smith, avec les données universitaires, Jonathan Smith dans les santé. Et vous êtes ici, mais on ne voit pas ça que vous êtes ici. Donc, c'est une erreur technique. Et les résultats dont on parle ici, lorsqu'on regarde au taux, on sous-estime les taux possibilités d'un petit peu, parce qu'on traite tous ceux qu'on ne trouve pas dans l'assurance maladie comme étant plus ici. Alors, la plupart des diplômés non appariés, non appariés, dont l'inscription au registre de l'assurance maladie, est active de 1 à 3 ans après la date de l'obtention du diplôme. Pourquoi est-ce que quelqu'un du Nouveau-Brunswick basé sur la résidence précédente ne sera pas trouvé dans l'assurance maladie? Ça se peut, parce que vous avez déménagé de l'Ontario, vous êtes inscrit à l'université ou collège communautaire, et vous dites que la résidence précédente est à Nouveau-Brunswick. Si vous êtes un résident d'Ontario, on va faire des assurances maladie, mais on ne verra pas ça ici. Alors, pour passer à certains des résultats, je veux miser ici que certains de ces changements qui se font, c'est parce qu'on ajoute des institutions. On ajoute Mount Aronson, St. Thomas University, vers 2015. Donc, c'est donné parce qu'on ajoute d'autres institutions d'apprentissage. Et les taux de rétention pour les étudiants du Nouveau-Brunswick dans les universités et au Nouveau-Brunswick sont près ou au-dessus de 90 %. Et ce n'est pas tellement loin du taux de rétention pour les collèges communautaires. Alors, c'est entre 95 et 97 %. C'est combiné pour les trois collèges communautaires qu'on inclut. Lorsqu'on regarde les étudiants qui sont hors-dehors de la province, les étudiants canadiens, bien, dehors de la province, c'est de l'ordre de 28 à 40 %. Cette baisse des hors-province, c'est l'ajout de Mount Aronson et St. Thomas. Hors du pays, le taux de pourcentage de rétention est comparable. Nous pensons que l'admissibilité pour l'assurance maladie a fait une différence pour les étudiants internationaux. Mais les étudiants internationaux sont les moins problématiques à demeurer. Leur rétention pour les universités sont à peu près parés à ceux qui viennent d'autres provinces. Les collèges communautaires et hors de province sont le taux au plus bas du pays, mais ça arrange mieux. On s'arrange beaucoup mieux en tant que des gardés ici. Les taux de rétention de trois ans, c'est très stable. Pour le Nouveau-Brunswick, on a ce mouvement à cause de l'ajout avec la province, mais les tendances sont toujours là. Après trois ans de post-diplôme, on retient à peu près 80 % de nos diplômés. Les universités sont venus du Nouveau-Brunswick basés sur les données qu'on a pu compiler. Lorsqu'on regarde ça par domaine, et parce qu'on n'a pas l'information dans les premières années, on a assez spécifique de ce que vous étudiez. Alors, je vais signaler deux choses. Premièrement, il n'y a peut-être pas des gros chiffres. Derrière ces pourcentages, un petit chiffre de changement de diplômé pourrait donner de gros pourcentages de changement. Et l'autre chose, on ne peut seulement que rapporter jusqu'à certains niveaux de cet agrégat parce qu'on doit assurer la confidentialité, s'assurer qu'aucune information personnelle peut être identifiée avec ces chiffres. Alors, les domaines de santé et les domaines reliés, c'est constant, les plus élevés depuis les récentes années. C'est une augmentation de 2015, 2016 à 2017. Et on va en parler dans quelle communauté. Voilà les taux de rétention par domaine. Ça, c'est important lorsqu'on pense, par exemple, excusez-moi, c'est important lorsqu'on pense à comment on va savoir la demande de ces occupations qui sont en pénurie. Également, ceci ne contrôle pas pour les différences de savoir d'où vous venez. Les domaines pour les études en cas de ce communautaire, les santé et reliés sont bien signalés. En tout et partout, elles sont plus aptes à rester. Physique et la vie et technologie. Éducation pour 2018, c'est presque parfait pour la rétention d'un an. Lorsqu'on regarde ceci par domaines d'études pour l'université, les taux de rétention de trois ans, il y a une tendance semblable. Les domaines santé et domaines reliés, les d'autres domaines, c'est moins, mais en regardant ça, architecture, ingénierie, les domaines techniques, on est plus bas. Depuis quelques années, ces taux de rétention à travers toutes ces disciplines se sont améliorés. Maintenant, il y a beaucoup d'intérêt en nursing. On sait et on a vu dans d'autres endroits les prévisions et la demande et la pénurie des infirmières. Il y a beaucoup d'intérêt. Combien de nos diplômés en soins infirmiers sont retenus? Et on a réparti cela. Les premières statistiques, c'est de UNB seulement. Et on peut voir qu'un autre taux de rétention pour le nursing est entre 65 et 79 % pour 2010 à 2016. Mais ça augmente. En 2017, le taux de rétention d'un an, c'est... Et en 2018, c'est 85 %. Alors, les meilleurs taux de ces domaines-là et également, ceux qui sont là-dedans sont plus aptes à rester plus longtemps. On n'a pas d'explication pour cela, mais ceci pose la question qu'est-ce qui est constant, qui a changé ou qu'est-ce qui est des étudiants d'où ils viennent? Peut-être qu'ils sont plus... Il y a plus de diplômés en nursing en 2017 et 2018 pour le Nouveau-Brunswick. Alors, c'est ça de l'information qu'on cherche. On ne peut pas faire ceci année par année pour UDM à cause de confidentialité, mais en tout et partout, le taux de rétention est élevé à 92 %. On regarde au taux de rétention pour les domaines reliés à la santé, pour les collèges communautaires également, et ils sont élevés, ils sont constants. 96 % en 2017 pour le nursing versus 91 % pour les autres, mais ils sont tous constamment au-dessus de 90 %. Les infirmières auxiliaires autorisées ont une grande grosse proportion des étudiants et étudiantes et l'analyse continue, les statistiques du Nouveau-Brunswick en fait, et l'effet du collège communautaire, qu'il y a quoi d'autre qui pourrait expliquer ce haut taux de rétention. Maintenant, la meilleure façon de comparer avec le temps, c'est ne pas d'avoir des changements de composition, mais regarder aux établissements. Alors, c'est pour la rétention des diplômes après trois ans par domaine d'études et la ligne cointillée, c'est UDM, la ligne solide et UNB, et vous pouvez voir, comme on a vu plus tôt, pourquoi il y a des différences dans les taux de rétention entre UDM et UNB, et ça a beaucoup à faire avec la composition des étudiants et leur provenance, mais ils sont remarquablement stables à cause du bruyage des données. Ce sont des taux très, très stables de 2010 à 2018. La proportion d'étudiants qui sortent des diplômés et sont toujours là, plus de 60 % pour UNB et 80 % pour UDM. Lorsqu'on regarde à tous les diplômés, on a apporté Boundé et St. Thomas, et St. Thomas et Boundé n'ont pas beaucoup de postes de diplômés, mais c'est combiné par toutes les tendances, ça ne change pas d'histoire. Ce que vous avez vu dans ces chiffres moyens sont constants avec le temps et ce sont là les chiffres par établissement pour les taux de rétention et ils sont très stables. Monde-Mauré a le plus bas, à peu près 40 %, mais c'est la composition des étudiants dans ce cas-là. Lorsqu'on regarde au taux de rétention de trois ans, c'est la même histoire et ce sont là presque des lignes droites et les taux de rétention sont près de 80 % pour U2M, à peu près 55, 58 % UNB St. Thomas, les chiffres ont augmenté 2014-2016. Et j'aurais dû mettre ça, ce sont des, un an après, c'est la cohorte, c'est pour les années de diplôme. Alors, les taux de rétention jusqu'à 2019, on peut les voir sur une période de trois ans. La même histoire pour U2M, St. Thomas, UNB, tous les diplômés sont pas mal stables et constants. Je veux terminer avec quelques données à savoir où on est rendu et où on s'en va avec ça. Vous avez vu des annonces qui sortent Statistique Canada et ceci est une autre approche où l'information est donnée et reliée au revenu. Si vous avez des rapports d'impôts, ça prend les dossiers universitaires, où est-ce que vous avez déposé votre rapport d'impôts sur le revenu depuis quelques années. et cette analyse, en utilisant ces données, on a ces données également et je ne présenterai rien ici, mais la raison pourquoi on fait ceci, alors ça a des forces et des faiblesses. Si vous ne déposez pas de vos rapports d'impôts, ce n'est pas constant parce que ça veut dire que vous avez quitté le pays, vous êtes en province, mais vous n'avez pas déposé votre rapport d'impôts. Ce que l'information fiscale dit, ce n'est pas justement où vous vivez au Nouveau-Brunswick, c'est qu'est-ce que vous faites dans le marché du travail. Est-ce que vous êtes sans travail parce qu'on voit l'aide sociale, le chômage, on ne voit pas les domaines, mais on voit ce que vous faites et on peut comparer cela si vous avez un diplôme d'ingénierie, combien d'ingénieurs gagnent en moyenne ce travail se poursuit. On a un rapport de compagnons qui s'infiltrent dans les systèmes de révision et ce n'est pas seulement la rétention, mais les résultats, il y a des limites à ces résultats, des faiblesses pour les non-rapports, mais il y a des données qui ne sont pas aussi opportunes. Et si vous êtes un peu plus technique, je ne vais pas nécessairement vous expliquer tous ces graphiques, mais lorsque nous examinons ce que nos données d'assurance maladie nous disent, eh bien, tout ça, c'est conforme. Alors, notre analyse est robuste. c'est très rassurant pour moi de voir lorsqu'on voit ces types d'analyses des sources de promesses et territoires, notre approche d'assurance maladie est validée. Il n'y a pas de données parfaites, mais ce que ces tendances nous démontrent, c'est que nos données de registres de l'assurance maladie nous confirment les mêmes tendances. Si ça vous intéresse, je peux répondre à des questions là-dessus, mais ils nous racontent la même histoire. Alors, maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Alors, si vous n'avez pas obtenu votre diplôme, on va examiner les résultats du marché de travail. Alors, les résultats des diplômés du postsecondaire sur le marché du travail. Un grand projet sur lequel on travaille maintenant, ce sont les décisions liées à l'inscription aux études postsecondaires et à la mobilité des diplômés du secondaire du Nouveau-Brunswick. Si vous obtenez votre diplôme de l'éle secondaire à Miramichi ou à Caracate, quelle est votre décision? Est-ce que vous allez fréquenter le collège communautaire? Si oui, où? Est-ce que vous allez fréquenter l'université? Si oui, où? Allez-vous rester dans la province que vous n'allez pas vous inscrire à un programme postsecondaire? Quelle est votre prise de décision? Et ensuite, si on peut ajouter des éléments comme l'apprentissage expérientiel, est-ce que nos politiques nous encouragent à s'en aller dans certains domaines? Ou si les étudiants disent « je veux être ingénieur », eh bien, est-ce que ces intérêts seront confirmés plus tard dans leurs études? On se penche aussi sur la mobilité inter- et inter-provincial et diplômés. Il y a beaucoup d'intérêt sur pas seulement êtes-vous au Nouveau-Brunswick, mais est-ce que vous avez resté à Miramichi ou à Saint-Jean ou à Caracal où vous avez étudié? Quel était votre domaine d'études? Et il faut en couvrir. Alors, voilà le travail qui se poursuit. Alors, restez à l'affût. C'est notre première série de rapports. Au début, on se disait « voilà à quoi ressemblent nos chiffres. C'est une ressource fantastique. » Et encore une fois, je veux remercier nos partenaires de données. Et j'espère qu'on pourra continuer à travailler avec vous. Et on voudrait être plus axés sur la recherche et on voudrait collaborer davantage avec vous et votre équipe. Alors, c'est tout pour moi. Alors, continuez à communiquer avec nous. Vous pouvez aussi voir notre site web, mon adresse électronique aussi. Et nous avons aussi un bulletin de nouvelles mensuelles. Alors, vous pouvez vous abonner à notre bulletin. Vous pouvez recevoir des rapports et des résumés. Alors, je vais maintenant céder la parole de nouveau à Jennifer et je vais aussi s'assurer de partager mon écran. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.